... Je pense qu'il faut renforcer les pouvoirs de la métropole du Grand Paris pour qu'elle fasse plus, donner un budget décent pour qu'elle puisse faire encore plus dans l'investissement, ce qui n'est pas le cas car la loi a été vraiment indigente vis-à-vis de la métropole. Donc on ne peut pas vouloir faire plus tant qu'on n'a pas le minimum à faire avec ce qui existe déjà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de chemin à réaliser avant de mettre en place ce qu'on pourrait appeler le Grand Paris jusqu'au Havre. Nous les aidons par des subventions qu'on apporte sur des projets structurants, la création de passerelles, de ponts par exemple, sur des projets qui touchent à la transition écologique, transition énergétique, des projets qui touchent au développement, à la construction, bien entendu à la pollution, à la lutte contre la pollution de l'air. Regardez la zone faible émission qu'on a mis en place et qui va dès fin 2021 faire l'objet de PV pour ceux qui ne respecteraient pas l'entrée dans cette zone faible émission sans pastilles, critères 4 et 5. Ce sont des concrétisations qui viennent au secours des villes. L'inventaire de la métropole, c'est quand même 2,5 millions de mètres carrés à construire, 20 000 logements qu'on va créer, dont les permis de construire sont en cours de signature dans 70 villes différentes. Et à partir de là, qui vont commencer à émerger, et ces permis de construire sont en train d'être signés. Et il y a 10 milliards d'investissements privés qui vont permettre à ces 77 projets en tout d'émerger car ils sont financés par le privé. Et ça va permettre au BTP, ça va permettre aux artisans, ça va permettre à tout ce qui concerne le bâtiment et la construction de logements de ces entreprises-là de vivre dans le cadre de la relance indispensable. C'est indispensable.